Musique Salut à tous, c'est Tiz On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le review du casque Logitech F540 C'est le casque que j'utilise actuellement Donc je vais faire le tour rapidement pour vous le présenter Vous dire les inconvénients, les avantages qu'il a, son prix, etc Donc rapidement pour commencer, c'est un casque qui est compatible avec PS3 et Xbox 360 Il est aussi compatible avec le PC puisque de toute façon ça fonctionne via un câble USB Donc si vous avez Windows 7, ça va le reconnaître, enfin Windows ça va le reconnaître sans souci En ce qui concerne les Mac, je ne sais pas du tout Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer puisque je n'ai pas de Mac Donc ça c'était pour l'histoire des compatibilités Un gros avantage de ce casque, c'est qu'il est fourni avec une base sans fil Et donc il n'y a aucun fil sur le casque Il y a des batteries qui sont intégrées à l'intérieur Donc pas besoin de piles Pas de fil qui traîne entre vous et la console, c'est vraiment un désavantage Qu'est-ce que je peux dire encore pour vous le présenter ? C'est à peu près tout Donc on va passer tout de suite à la description du casque Donc le casque est réglable comme tous les autres casques En fait vous voyez il y a des traits sur le côté qui permettent de pouvoir régler par rapport à sa tête Donc ça c'est une bonne chose Les coussins sont, je ne sais pas si c'est du cuir ou si c'est du simili-cuir Mais en tout cas ils sont très confortables Dans l'arceau vous avez le même type de coussin qui est juste en haut En ce qui concerne le fonctionnement du casque Pour l'allumer, vous avez juste à appuyer sur ce petit bouton Il va s'allumer Ensuite quand vous êtes en jeu Vous voyez en fait il y a deux boutons juste ici Deux roulettes Et donc en fait c'est deux canaux différents C'est à dire que sur le canal jeu Vous pouvez augmenter et baisser le son directement sur la molette Et vous avez le canal chat Vous pouvez augmenter et baisser le son du chat Indépendamment l'un de l'autre Vous pouvez mute votre micro en appuyant sur ce bouton Juste ici Pendant que vous êtes en jeu Vous rappuyez, ça démute Chose très intéressante aussi C'est qu'en fait vous voyez le micro se déplie de cette façon Et Quand vous êtes en position basse Le micro est activé A partir du moment où vous allez le remonter Vous allez voir qu'il y a une petite lumière rouge Qui va s'allumer Il y a une petite lumière rouge Et en fait ça mute automatiquement le micro A partir du moment où il est en position relevée Ça c'est très pratique Parce que souvent vous savez on a Quelqu'un qui arrive dans la pièce où vous êtes en train de jouer Et puis on ne sait pas toujours comment trouver le bouton pour mute Là hop, vous avez juste à remonter le micro Et ça va mute automatiquement Le micro en cours de jeu En ce qui concerne le micro justement Le son est très audible Il y a vraiment un très bon son avec ce micro Il y a un deuxième micro en fait qui est juste derrière Et qui sert à éliminer les bruits de fond Les bruits de fond qu'il y a autour de vous Pour qu'on n'entende vraiment que votre voix Donc ensuite sur le casque Il y a aussi la touche input Cette touche là en fait sert à Choisir l'entrée sonore que vous souhaitez entendre dans votre casque Donc on y reviendra après Quand je vous aurai montré L'arrière des branchements de la base Ensuite en dessous du casque Vous avez donc le port mini USB Qui est là pour recharger le casque Vous voyez c'est une icône de batterie qui est dessus Et le port jack 2,5 mm Qui est là lui pour brancher le micro de sa manette Xbox 360 Si vous jouez sur Xbox Donc ça c'était ce qu'il y avait sur le casque On va passer à la base sans fil Donc le casque il est fourni avec cette petite boîte Cette petite boîte Logitech qui va avec Vous voyez qu'il y a trois LED qui sont devant Elles correspondent en fait aux différents canaux possibles Qu'il y a sur cette base Donc vous voyez en façade on a les trois LED Et un port USB Qui lui va vous servir à brancher votre casque Via le câble micro USB qui est fourni avec Pour le recharger Donc vous pouvez le recharger en jouant C'est pas un problème Ça marche, ça fonctionne vraiment Même si vous êtes en train de jouer Il va se recharger moins vite de toute façon De toute façon l'autonomie est environ de Moi en principe je le recherche tous les 3-4 jours En sachant que je joue environ 2 heures par jour Donc voilà ça fait à peu près 10 heures d'autonomie on va dire Entre 8 et 10 heures Donc cette petite base On va passer tout de suite à l'arrière Donc elle se présente comme ceci Donc vous avez le port électrique Donc il y a un adaptateur secteur qui est fourni avec la base Donc il n'est pas très gros Il prend quand même de la place si vous avez une multiprise Donc il suffit de le brancher électriquement pour allumer la base Une fois que vous avez fait ceci Il faudra prendre votre câble mini-USB qui est fourni aussi avec Donc ce câble mini-USB vous allez le brancher sur l'arrière de la base Une fois que vous êtes branché ici en fait Le port USB qui se trouve à l'autre bout du câble Vous pouvez le brancher soit sur votre console Pour utiliser la fonction de chat de votre console lors des jeux Soit le brancher sur votre ordinateur Et là ça sera compatible avec Skype Donc ça c'est très bien Parce que vous allez voir par la suite Que ici vous avez donc deux entrées différentes C'est à dire que si vous avez deux consoles Par exemple là ils ont marqué Xbox et PS3 Donc si vous avez deux consoles vous pouvez les brancher tout le temps Et choisir donc avec la touche Input que je vous ai dit tout à l'heure Celle-ci Vous pouvez choisir l'entrée que vous voulez entendre dans le casque Chaque fois que vous appuierez vous basculerez sur l'entrée numéro 1, 2 ou 3 Et donc c'est ce qui correspond aussi au LED que vous avez en avant 1, 2, 3 Voilà Donc vous pouvez brancher votre PS3 ici Donc pour cela vous avez des câbles Vous devez récupérer le câble que vous avez à l'arrière de votre console Si vous avez le câble Péritel toujours qui traîne Et vous récupérez donc les deux fiches rouges et blanches Que vous brancherez donc à l'arrière ici sur les fiches rouges et blanches aussi Et il suffira ensuite d'aller dans les paramètres de votre PS3 Pour choisir la sortie sur ces câbles là Donc ça c'est ce qui concerne la PS3 Pour la Xbox c'est la même chose Il faudra récupérer les câbles que vous avez sur votre Xbox Et choisir les sorties son sur les RCA Vous avez aussi une prise auxiliaire Qui vous permet de pouvoir brancher votre iPod Ce que vous voulez, votre télé Si vous avez un câble double jack, c'est une prise jack en fait Et ça vous permet de regarder bien sûr la télé sans fil Parce que c'est aussi un des avantages de ce casque C'est que vous pouvez regarder la télé sans fil Par exemple vous avez quelqu'un qui dort à côté Vous voulez suivre un film tranquillement ou regarder la télé Il suffit de brancher votre télé sur la prise jack ici Et vous entendrez le son de votre télé tranquillement sans fil Quand vous êtes couché dans votre lit Et si vous avez l'habitude d'avoir plein de fils à côté de vous Vous savez ce que c'est, c'est bien chiant d'avoir des fils qui traînent au milieu de la pièce On s'entortille dedans, des fois on est dans le noir, on ne les voit pas On se prend les pieds dedans Bref c'est bien pratique qu'il n'y ait pas de fils qui traînent Donc ça c'était la partie base Je pense que j'ai fait le tour On va passer maintenant à mon avis sur le casque Donc je vais commencer par le point négatif Pour moi le plus gros point négatif c'est que c'est un casque sans fil C'est un avantage Seulement le fait que ce soit un casque sans fil Ça veut dire qu'il y a des batteries à l'intérieur À partir du moment où il y a des batteries à l'intérieur Ça va vous alourdir le casque de plusieurs grammes Donc comme ça quand vous le portez à la main Vous ne vous rendez pas forcément compte qu'il est très lourd Parce qu'il n'est pas lourd de toute façon Mais au bout de plusieurs heures de jeu On commence à avoir mal un petit peu à la tête Donc surtout au niveau de l'arceau ici À ce niveau là Et donc on a tendance à l'enlever Pour se reposer un petit peu Donc ça c'est vraiment l'inconvénient que je trouve sur ce casque Et un autre inconvénient aussi C'est qu'il n'a pas le son 5.1 Ni 7.1 C'est du stéréo classique Mais bon quand vous jouez Moi je trouve que c'est largement suffisant Si vous n'êtes pas un gros gamer Ça vous conviendra parfaitement Donc ça c'était les inconvénients En ce qui concerne maintenant les avantages Je vous l'ai dit La qualité de finition Il y a vraiment une bonne qualité de finition Donc surtout au niveau des coussins Ils sont confortables à porter malgré le poids La qualité d'assemblage aussi C'est un casque qui est très robuste Ça va faire plus d'un an maintenant que je l'ai Et j'ai eu aucun problème avec Autant au niveau des câbles mini USB Que le casque en lui-même Il ne s'est jamais cassé Le micro est solide Il est bien articulé Vous pouvez le tendre Pour l'orienter suivant Où est votre bouche Donc ça c'est vraiment des gros avantages Un autre avantage C'est son prix aussi Parce qu'il n'est pas très cher Il a augmenté un petit peu À un moment il était autour des 100€ Actuellement on doit le trouver autour des 130€ Sur les différents sites internet Il est compatible PC Xbox 360 PS3 Ça aussi c'est un gros avantage Parce que maintenant il y a beaucoup de casques Qui sortent seulement pour une console Vous pouvez donc brancher Je vais y revenir dessus Parce que je n'ai pas eu trop l'occasion d'en parler Vous pouvez brancher donc le port chat Sur votre ordinateur Et donc avoir Skype Au premier canal Et sur le deuxième canal Avoir le son de votre jeu indépendamment C'est à dire que vous pouvez avoir votre conversation Sur Skype tranquillement Et entendre le jeu Tranquillement sur le deuxième canal En même temps Puisque tout est Tout est géré en fait par la base Et le casque reçoit les deux signaux en même temps Et vous pouvez bien sûr Régler le son séparément Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Séparément l'un de l'autre Donc voilà Moi c'est vraiment un casque que je conseille Tant par son prix que par sa qualité Juste le petit inconvénient du poids Mais je vous ai dit Si vous n'êtes pas un gros gamer Vous pouvez juste l'enlever entre chaque partie Si vous le posez un petit peu autour du cou Ça repose Donc voilà C'était mon avis J'espère qu'il vous aura aidé Dans cette période Des achats de Noël Si vous êtes indécis au niveau des casques J'ai pas beaucoup vu de tests De ce casque sur internet C'est pour ça que j'ai fait Le test donc moi-même Voilà c'est tout ce que j'avais à dire J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite à laisser un petit like Et puis on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Tchuss Vous allez sur série Moshbit ou Championnat C'est exactement la même chose Une fois que vous serez dessus Vous voyez que tout en bas Il y a Streaming Live qui apparaît Donc vous cliquez dessus Il y a toutes les conditions qui sont acceptées Et puis on se retrouve